salut à tous les amis j'espère que vous vous portez bien c'est warren de la chaîne guerrier mental aujourd'hui en fait on va parler un peu de la nécessité de savoir comment trouver des clients quand on a déjà un business oui tu l'as bien compris c'est qu'aujourd'hui en fait j'ai quand même envie de parler de ça avec toi parce que je réalise que beaucoup de gens justement ils ont un business mais la difficulté souvent c'est que ces personnes là n'arrivent pas souvent à trouver des clients dans leur business en fait et aujourd'hui justement on va on va essayer de parler de ça en trois étapes essentielles déjà si tu es nouveau sur la chaîne considère de t'abonner clairement afin de ne plus rien rater toutes les opportunités business qu'on peut donner ici notamment si concerne le business ou développement personnel donc abonne toi clique sur la notification alors ceci étant dit on va parler de trois aspects essentiels comment est-ce que si tu as déjà une entreprise comment est-ce que tu peux arriver maintenant à attirer les clients dans l'entreprise premièrement la première chose que je tiens à dire déjà d'entrée de jeu c'est que comment il faut faire pour attirer les clients déjà si vous avez déjà des clients c'est à dire si même si c'est une personne ou deux ou trois personnes la première question qu'il faut se poser c'est celle de savoir qu'est ce que je fais pour maintenir sur les clients que j'ai déjà c'est à dire parce qu'il faut bien comprendre une chose c'est que un appel de lui appel 3 et ainsi de suite mais le problème c'est que si tu ne prends pas d'abord soin de la clientèle que tu as maintenant ce sera pas évident pour toi d'arriver à convertir le plus grand nombre en fait et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes justement ils échouent dans leurs entreprises parce que justement ils ne prennent pas soin des personnes que ils ont ils avaient déjà à la base c'est à dire vous devez aller d'un principe simple c'est que vous devez surprendre les gens qui sont déjà vos premiers clients c'est à dire par le fait que vous devez maintenir en fait ce qu'on appelle une relation de satisfaction permanente c'est à dire quelqu'un consomme déjà des produits la personne est intéressée à des offres la personne achète des produits à n'importe quel moment mais vous devez en fait faire en sorte que vous devez garder cette création là au quotidien afin que cette personne là continue toujours acheter vos produits et comment est-ce que ça se fait justement ça se fait pas les petits gestes d'attention ça se fait par des petites surprises ça se fait par des petites réductions ça veut dire que ça veut dire que dans le long terme ce qui va arriver c'est que le client va tellement se sentir satisfait qu'au bout d'un certain temps il va vouloir toujours communiquer parler de vous à son entourage parce que comprenez bien une chose c'est que la plupart du temps quand on dit aux gens que il faut entreprendre il faut entreprendre il faut trouver des clients mais en même temps aussi quand on demande aussi des gens de trouver des clients mais la plupart dans le meilleur marketing qu'on peut d'abord commencer sur le marque sur le marketing par la bouche en fait c'est à dire quelqu'un qui a été satisfait par rapport à ton produit par ton service client ce qu'il va maintenant faire c'est qu'il va recommander ça à d'autres personnes en fait donc la première chose c'est que comment est-ce que vous pouvez attirer des clients d'abord c'est de maintenir d'abord le bon coup de la bonne relation que vous avez déjà avec les clients que vous avez au départ alors le deuxième aspect c'est que aidez vous par les réseaux sociaux oui si tu si tu regardes quotidiennes si tu regardes de façon quotidienne cette chaîne avant tiens j'ai fait une vidéo j'ai fait un live pourtant pour moi là où je parlais un peu de les différentes raisons pour lesquelles les certains business ne marchait pas en fait et je parlais clairement du fait que si tu n'es pas présent dans les réseaux sociaux tu ne peux pas aller toucher le nouveau client moi même en moyenne la majorité des gens qui me contacte qui deviennent des prospects ensuite des clients sont des personnes que je trouve en de façon récurrente que dans les réseaux sociaux donc ça veut dire quoi ça veut dire que tu dois te faire aider par tes réseaux sociaux en fait notamment à travers facebook instagram twitter etc mais tu dois développer une pensée une présence permanente dans les réseaux sociaux afin que les gens soient au courant de ce que tu fais et de ce que tu proposes tu ne peux pas être toujours absent des réseaux sociaux et vouloir espérer que ton business va pouvoir fleurir en fait ça ne passe pas comme ça il faut comprendre une chose c'est que les gens seront intéressés à ce que tu fais si et seulement si ils voient la constance dans ce que tu fais mais si tu n'es pas constant ce sera pas évident que les gens voient la nécessité ou encore une urgence de vouloir travailler avec toi ou encore vouloir prendre tes services ou tes produits donc considère le fait que tu dois te faire aider par les réseaux sociaux et enfin le troisième aspect c'est que n'aie pas peur de donner en fait oui tu l'as bien compris les gens qui réussissent dans leurs entreprises ce sont des personnes qui donnent à volonté tu dois apprendre à donner aux gens à volonté quand tu veux créer en fait un tunnel de vente là où tu attires beaucoup de gens le problème c'est que beaucoup de personnes souvent ils ne veulent pas donner pourquoi parce que sans les personnes ils se disent toujours mais oui mais attention si je donne trop peut-être que je vais trop leur donner après ils ne vont plus vouloir prendre non c'est à dire quand quelqu'un quand quelqu'un commence à s'intéresser à ce que tu fais la plupart du temps il regarde d'abord ce que tu fais gratuitement et c'est en fonction de ce que tu fais gratuitement qu'il aura il verra la pertinence de vouloir prendre des produits acheter des produits ou prendre ton accompagnement mais si tu n'es même pas d'abord capable d'apprendre à donner gratuitement comment est ce que tu veux que cette personne là arrive à vouloir s'intéresser à ce que tu fais je vais te prendre un exemple simple bien l'utiliserai mon propos il ya une dame sur la chaîne je n'ai pas forcément envie de citer son nom parce qu'elle n'a pas de l'autorisation c'est quelqu'un elle est dans le journalisme et le père rencontré beaucoup de difficultés dans le journalisme et elle s'intéresse beaucoup à mon contenu et ce qui s'est passé c'est que au bout d'un certain temps littéralement actif dans la chaîne que on a commencé à échanger et tellement obnibulé par son passe son dynamisme on s'est échangé les numéros et on a commencé à parler et la consultation que je lui ai fait gratuitement oui tu dois bien comprendre ça c'est que la consultation que je lui ai fait gratuitement l'a permis en fait de voir ses croyances limitantes qu'elle avait pour ne pas développer son business en fait et à la fin de notre échange elle s'est sentie transformée et deux jours après elle m'a contacté pour me présenter le produit et aussi à visquer s'apprêter à mettre dans le marché tu vois que ma capacité à me mettre en position de pouvoir lui donner quelque chose lui a permis en fait de se lancer et maintenant si elle veut aller plus loin et ce qu'elle va faire bien évidemment c'est que elle en peut se préparer mieux qu'elle peut mais là quand elle veut aller plus loin maintenant elle sait maintenant que voilà ce que je lui ai donné gratuitement et ce que je lui donne gratuitement lui a permis de se lancer et c'est la même chose avec toi en fait c'est à dire si tu veux avoir des clients tu dois commencer à donner quelque chose d'abord si tu ne sais pas donner d'abord quelque chose en retour c'est pas évident que les gens auront même l'envie de vouloir venir s'intéresser à ce que tu fais donc tu dois bien clairement comprendre que ces trois aspects importants sont crucials pour toi si et seulement si tu veux arriver à avoir de nouveaux clients ou encore faire en sorte que ton business plus pro plus se fort suffit en fait alors c'est ce que je tenais à te dire comme ça d'entrer le jeu par rapport à ces trois aspects alors de ces trois aspects que j'ai pu évoquer quel est l'aspect sur lequel tu rencontres encore des difficultés en fait mais les mots en commentaire abonne toi à la chaîne partage la vidéo et surtout même des likes et surtout fait une chose mais like et tu mets un commentaire et surtout abonne toi la chaîne si ce n'est pas encore le cas afin que on puisse grandir davantage sur cette chaîne et surtout sur nos réseaux sociaux à travers facebook et instagram et sur ce on se dit à la prochaine